Il y a du monde sur la ligne de départ ce dimanche matin. Plus de 100 cyclistes venus participer au premier événement de l'année, organisé par la Marido. Une promenade à vélo pour relier Petraner à Maginadio et soutenir ainsi la lutte contre le cancer. La Marido, ça me tient à cœur. C'est une association pour le cancer, pour les enfants. Et puis moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont concernées. Et demain, moi, je peux être concernée. Pour les moins sportifs, une marche de 4 km dans les rues du village était aussi au programme. De quoi rallier les bonnes volontés de tous âges à la bonne cause. C'est en tout cas l'avis de Simone qui fêtait ses 86 ans aujourd'hui. J'ai la chance d'être en bonne santé. Et je crois qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation comme ça, on apporte des fonds, bien sûr, pour la recherche, etc. Et j'avoue que là, je le fais de bon cœur. Pour organiser cette première manifestation de 2020, le nouveau bureau de l'antenne Bastiès de la Marido s'est mobilisé. Objectif, récolter des fonds, mais aussi continuer de faire connaître l'action de l'association. C'est une association indispensable pour de nombreuses familles. Et oui, également pour justement faire entrer de l'argent, pour pouvoir aider les malades, pour les accompagner à travers ce parcours difficile, pour investir dans les hôpitaux, pour accentuer la recherche, car aujourd'hui la recherche, elle est porteuse d'espoir. Après l'effort, le réconfort, la mairie de San Martinuelo, ta co-organisatrice de l'événement, a offert le repas aux courageux sportifs du dimanche, l'occasion aussi de créer de l'animation au village hors saison. C'est la première de l'année. L'association de l'antenne de la Marido a été reprise début de la semaine dernière. En début de temps, on a lancé l'opération. Et je crois qu'on a un peu plus de 200 participants, donc on est vraiment très satisfaits. En tout, quelques 3 000 euros ont été recueillis lors de cette journée, qui seront intégralement reversés à la Marido. En 2018, l'association avait récolté plus de 230 000 euros en faveur de la lutte contre le cancer.